Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 19 septembre 2021, 6h01 heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, même si on a l'impression que ça peut aller très mal, mais dans le fond ça va très mal. Il y a une question qui nous revient toujours, et elle a été politisée elle aussi, parce que de nos jours tout est politisé, les frites sont politisées, les pommes sont politisées, les oranges sont politisées, le climat aussi est politisé, et ça depuis un bout de temps, mais on a intensifié la politisation de tout ça dans les dernières années. Tu as deux camps, naturellement, tu as le camp de ceux qui prétendent qu'il faut tout changer, qu'on est responsable de tout ce que vous pouvez imaginer comme grains de pluie et flocons de neige qui tombent, normalement, de chaleur en plein été, ou une chaleur qui se poursuit, des fois comme en ce moment, dans certaines parties du monde, de l'hémisphère nord au mois de septembre, et tout le camp de ceux qui prétendent que l'activité humaine n'a aucune influence. Et souvent, c'est les mêmes intérêts qui sont derrière ces deux écoles de pensée qu'on essaie de faire avancer avec l'aide des médias, des politiciens et des grandes entreprises. Les intérêts financiers sont là. On a d'un côté ceux qui prétendent que l'activité humaine n'a pas d'importance dans toute cette histoire-là. Souvent, c'est les grandes compagnies pétrolières, les grandes compagnies qui produisent beaucoup de plastique et ainsi de suite. Et de l'autre côté, tu as les professeurs et les climatologues à cravate, les bureaucrates qui, eux, aiment avoir plus de pouvoir, plus de contrôle, avec plus de réglementation pour vous dire comment vivre et ce que vous devez utiliser comme véhicule pour vous déplacer et ainsi de suite. Ces mêmes gens-là, souvent, vont se promener dans des jets privés et vont avoir des grandes propriétés qui consomment beaucoup d'énergie. Parce que, dans le fond, quand tu as un peu de jugeote et que tu utilises ta rationalité, tu te rends compte qu'il y a probablement un mélange des deux, mais que, globalement, on a une influence plutôt réduite, que l'univers est infini, que la planète est là depuis très longtemps et qu'il y a des cycles climatiques qui sont là aussi depuis toujours. et que le soleil, et oui, c'est lui qui a le plus gros bout du bâton là-dedans et qu'on est dépendant des cycles du soleil, les deux fameux cycles du soleil, qui sont le minimum et le maximum, qui peuvent, des fois, devenir des grands maximums ou des grands minimums. Maintenant, avec l'hiver qui s'en vient, on est rendu au mois de septembre, on se demande ce qui va arriver, on est toujours curieux, on aime toujours les prédictions. Moi, le premier, c'est dans notre nature de savoir et de vouloir savoir ce qui va nous arriver. Je faisais un peu de recherche, et si on va sur le site de Severe Weather Europe, on nous dit que, probablement, l'hémisphère nord connaîtra sa première neige assez tôt et qu'il y aura une explosion de froid dans les prochains jours, les derniers jours de l'été. Ça, ça a été publié il y a deux jours, le 17 septembre. Les derniers jours de l'été et les premiers jours de l'automne 2021 devraient apporter une vague de froid assez importante dans une partie des États-Unis. Une masse d'air beaucoup plus froide se répandra vers le sud depuis l'ouest du Canada jusqu'au nord-ouest des États-Unis. La première neige de la saison s'accumulera sur les hauteurs de certaines régions. Il y a eu une période assez chaude ces derniers temps et aussi une période assez sèche dans le nord-ouest des États-Unis. Jusqu'à présent, septembre a été très chaud, environ 4 à 6 degrés Fahrenheit au-dessus de la normale pour les rocheuses et également dans les grandes plaines. Cela devrait bientôt changer car la saison estivale se termine officiellement par une explosion de froid. Dans les prochains jours, on devrait voir une baisse des températures, on nous dit ici, d'à peu près 40 degrés. Et c'est ce qu'on raconte aussi dans un autre article. On nous parle de El Niña, qui fait son arrivée. Et c'est un phénomène qui, généralement, a une influence très, très forte sur ce qui se passe au niveau du climat. Donc, El Niña, qui s'en vient. Et ce qu'on nous raconte à propos de ça, c'est que la Niña contrôlera la météo en Amérique du Nord, tandis que l'automne européen montrera son influence plus tard dans la saison. La chute météorologique est là. Pour l'avenir, nous pouvons déjà voir des signes clairs de la nouvelle influence de la Niña sur les conditions météorologiques d'automne dans l'hémisphère nord, en particulier en Amérique du Nord, qui se poursuivra jusqu'à l'hiver 2021-2022. L'automne météorologique couvre trois mois, de septembre à novembre, mais comme nous sommes déjà à la mi-septembre, nous avons décidé de nous concentrer, nous dit le Silver Weather, sur la prochaine période, octobre-novembre-décembre, pour inclure la transition vers l'hiver. Encore une fois, un acteur important pour la météo automnale cette année sera la Niña, avec une histoire connue sur ses impacts automnaux. Mais d'abord, qu'est-ce que cette fameuse Niña, et comment peut-elle changer la météo mondiale pendant une saison entière ou même deux? La Niña, c'est cette espèce de phase très très large et l'oscillation qu'on a dans le Pacifique, entre autres, où on a une phase froide de la grande puissance, ce qu'on appelle oscillation océanique, ENSO. Si vous n'avez jamais entendu parler d'ENSO, nous dit Silver Weather, c'est le El Niño Southern Oceation. Il s'agit d'une région dans l'océan Pacifique tropical qui oscille entre les vagues ou les phases froides et les phases chaudes. Les alizés tropicaux, vents qui entourent la Terre près de l'Équateur, initient ou arrêtent généralement une certaine phase, car ils se mélangent, et où ils mélangent plutôt la surface de l'océan, et peuvent modifier les courants océaniques. Et c'est ce qui fait qu'on va, de cette façon, ENSO a un impact majeur sur les précipitations tropicales et les régimes de pression impactant le système météorologique océan-atmosphère très affiné. Donc, c'est ce qui va probablement faire en sorte qu'on va vivre, apparemment, une phase assez froide et un hiver probablement très neigeux. en Amérique du Nord, l'Europe, j'ai essayé de voir ce qu'on nous préparerait pour l'Europe au niveau des prédictions, et c'est possible qu'en Europe aussi, vous ayez un refroidissement assez important, et on nous dit que, et c'est très important tout ça, il y aura des températures qui vont devenir plus froides que la normale, que la baisse de température est assez importante. On pourrait parler même, j'ai vu tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver, si vous me laissez un petit instant. On a Electroverse qui nous raconte ici qu'on devrait s'attendre à une configuration similaire à cette saison, c'est-à-dire un refroidissement, plus de neige même en Europe, mais pire étant donné que nous avons eu quatre années supplémentaires de refroidissement induits par une faible activité solaire. Les températures moyennes mondiales sont en baisse d'environ 0,3 degrés Celsius par rapport au niveau de 2017, et devraient retomber en dessous de la ligne de base avant la fin de 2021. on peut voir ici, sur le graphique de 1979 à 2021, les hausses, les baisses de température, avec la moyenne qui est ici. Et c'est intéressant de faire ça, on le fait rarement, mais quand on regarde les augmentations de température et les baisses de température, ce n'est pas si significatif que ça. Et là, on se retrouve avec, en août 2021, on avait une augmentation de 0,117 degrés Celsius, à peine un dixième de 1 degré Celsius. Ce n'est pas énorme, et là, on pense que ça pourrait baisser. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, mes chers amis, je vous le dis, quand tu fais des recherches, tu as les deux camps qui essaient de te convaincre de la fin du monde parce qu'on a des intérêts financiers à faire avancer. C'est ça qui est le plus important à retenir là-dedans. Quant au climat, il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'y faire, que tu utilises une voiture électrique ou une voiture au pétrole traditionnelle, parce que l'ensemble de l'œuvre est géré par la nature. Et le créateur, la création, appelle ça comme tu voudras, et que c'est comme ça depuis longtemps. Et qu'il y a eu des périodes, quand tu vas faire l'histoire, tu vas voir dans l'histoire de la Terre, où il a fait 7-8 degrés de plus qu'en ce moment. Et d'autres, il a fait 7-8 degrés de moins. On est encore là, tout le monde est encore là. On est passé à travers tout. Le détroit de Béringer fondu, c'était de la glace partout. Les populations et les animaux ont migré. La glace est revenue. On est toujours là. Ça va se reproduire probablement encore une fois. Et c'est comme ça depuis des millions et des milliards d'années. C'est juste intéressant de se plonger là-dedans pour te rendre compte que c'est vraiment à 95 % toute l'information que tu as de la politique et de la politique et le gros bon sens. C'est nous qui l'avons. Je vous reviens. Bon dimanche. On se retrouve demain probablement. Sous-titrage ST' 501